Je suis Emmanuelle Durand-Rodriguez, je suis journaliste et j'ai créé Telmy 2050 et Telmy Studio. J'ai lancé le podcast Telmy 2050. C'est un podcast qui est coproduit avec Mathieu Viguier, qui est réalisateur. Et l'objectif, c'est de donner la parole à des entrepreneurs, des chercheurs, des chercheuses, des entrepreneuses, des artistes, des gens qui ont conscience d'une société en cours de transformation et qui agissent et qui pensent le monde de demain. Le 2050, c'est une perspective et une date symbolique des enjeux de décarbonation de l'économie. Et ces enjeux et ces objectifs vont très concrètement avoir des effets sur la façon dont on organise la vie en société, la façon dont l'économie évolue ou va évoluer et tous les usages, en fait, tous nos usages, toutes nos vies quotidiennes qui vont changer. Mon parcours, j'ai toujours été journaliste, journaliste économie, innovation, entrepreneuriat. J'étais journaliste radio à Paris, à BFM Business pendant 8 ans. C'est un média que j'adore et j'ai vraiment adoré être journaliste de radio, reporter, présentatrice. J'ai fait les matinales, donc je me réveillais à 2h20 le matin. C'était fantastique, c'est une très, très belle expérience. Et puis après, à Toulouse, je suis devenue journaliste presse écrite. Et puis ensuite, j'ai co-créé le média Objective News, qui est devenu la tribune Toulouse, dont j'étais rédactrice en chef. J'avais envie de recréer un média. Et sur ces sujets que je traite, sur la partie média de tellmesstudio.fr, que je traite aussi via le podcast, tout part en fait d'une réflexion et d'une ligne éditoriale. C'est-à-dire l'idée qu'il y a vraiment un fil rouge et une continuité entre une réflexion économique, technologique et sociétale. C'est-à-dire que pour moi, si on veut encore se projeter dans l'idée d'une société écologique et juste, il ne faut pas uniquement parler de sociétale, il ne faut pas uniquement parler de technologie, il ne faut pas uniquement parler d'économie. Il faut faire le lien entre tous ces sujets. Et ça, c'est le cœur éditorial, la ligne éditoriale qui me tient à cœur. C'est un rôle extrêmement important pour les démocraties. C'est une des conditions d'exercice de la démocratie, c'est d'être bien informé. Les journalistes cherchent l'information, recueillent l'information et la transmettent via des canaux qui peuvent être extrêmement différents. Et en l'occurrence, aujourd'hui, le panel de format médiatique est extrêmement large. Si je devais changer de métier ou refaire ma carrière, je crois que je redevenirais journaliste. Et surtout maintenant, parce qu'il y a vraiment tout à faire. Les questions liées aux femmes et aux femmes dans l'entreprise sont des sujets que j'ai toujours traités, qu'on a beaucoup traités à la tribune. On avait fait un numéro spécial sur les 100 femmes qui font Toulouse. Et je me rappelle qu'à ce moment-là, quand j'ai commencé à travailler sur ce casting, les gens me disaient « Tu ne trouveras jamais 100 femmes ? » Bon, ben si, en fait, on les a trouvées. Et il y en a énormément. Donc c'est vraiment un sujet qui me tient à cœur depuis longtemps. Je suis aussi engagée avec le club de la presse Occitanie en faveur justement de la visibilité des femmes dans les médias. Et donc des deux côtés, c'est-à-dire la visibilité des femmes dans la hiérarchie des médias. Et puis, donc, la commission Femmes et médias s'intéresse aussi à la visibilité des femmes à la une des médias, avec l'idée de donner la parole à des expertes, à les rendre plus visibles. Et on crée d'ailleurs un nouvel annuaire des expertes. Ma réflexion sur les femmes, c'est aussi une conviction personnelle, à la fois liée à mon expérience professionnelle et à mon expérience personnelle. Moi, j'ai quatre enfants. Donc c'est vrai que j'ai eu la chance, selon moi, à la fois d'avoir quatre enfants et d'avoir fait un travail, mais de faire un travail que j'aime. Et je fais partie d'une génération à qui on a donné à penser et qui a pensé qu'effectivement on pouvait tout faire. avoir des enfants, une carrière, avoir des amis, avoir une vie sociale, tout faire. Donc j'ai tout fait, c'est vrai, mais à quel prix ? Ça, c'est un autre sujet. Et je trouve aujourd'hui qu'il faut aller plus loin que tu peux tout faire ou tu peux avoir l'audace de faire. Certes, l'audace, c'est quelque chose de personnel, mais je trouve que ça doit être accompagné collectivement parce que, de fait, les femmes ont une façon différente de vivre leur carrière et on n'a pas les mêmes conditions d'exercice de sa carrière quand on a des enfants, ou en tout cas quand on a des enfants dont on veut s'occuper. Et ce que je trouve important aujourd'hui, c'est de travailler, et je pense que c'est utile à la fois pour les hommes et pour les femmes, travailler sur les conditions d'exercice du travail, de la carrière, et les conditions d'exercice de la parentalité. Et ce que j'aimerais, moi, aujourd'hui, vraiment en tant que féministe, c'est que les hommes aient beaucoup plus conscience, ils prennent la parole et s'investissent beaucoup plus dans ces sujets-là. Ce n'est pas du tout, pour moi, un sujet réservé aux femmes. Les femmes ne sont pas victimes de ces sujets-là. C'est un sujet qu'on a abordé vraiment tous ensemble. Et je pense que là aussi, c'est vraiment un sujet constitutif de nos sociétés démocratiques. Et pour moi, il n'y a pas de progrès sans économie écologique, il n'y a pas de progrès sans réflexion sur la technologie, et il n'y a pas de progrès sans égalité, conditions d'égalité entre les femmes et les hommes. De s'entourer et de faire appel à la sororité. Alors, c'est vraiment un terme qu'on entend beaucoup, qui est parfois moqué. Mais pour moi, c'est plus qu'un mot. C'est un mouvement extrêmement puissant qui gagne en force depuis une dizaine d'années. Et je pense qu'on est dans un moment économique, en ce moment où les femmes s'entraident beaucoup. Elles ont besoin et elles ont raison de se faire confiance et de s'aider.